Salut à tous et bienvenue sur Culture Hero Geek. Il est grand temps d'aller explorer de nouveaux univers et un jeu me fait de l'oeil depuis un petit moment, Multiversus. Multiversus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un tout nouveau jeu de combat de plateforme entièrement gratuit, prévu pour 2022, développé par Player First Game et publié par Warner Bros Game. Et qui dit Warner Bros, dit de grosse licence. Du coup, à quoi s'attendre pour Multiversus ? Eh bien, tout d'abord, c'est un jeu dans le style Smash Bros qui sera free-to-play et compétitif comme un League of Legends. On y retrouvera des personnages emblématiques des grosses licences de la Warner Bros, des cartes de monde légendaires comme la Batcave de Batman ou encore l'arbre maison de Jack et Finn d'Adventure Time. La personnalisation sera évidemment présente avec plein de différents costumes, mais aussi des avantages personnalisables pour créer de la synergie avec vos coéquipiers. Et il y aura également différents modes de jeu. On sait qu'il y aura le mode entraînement pour se faire la main, le mode duel en 1 contre 1, le mode chacun pour soi à 4 joueurs et le mode coopératif à 2 contre 2. Et le tout pouvant être joué en mode classement compétitif. Et les développeurs ont beaucoup insisté sur le fait que le jeu est pensé pour être compétitif et que le travail d'équipe, la coopération et l'aspect social du jeu seront à l'honneur. Tout d'abord, on sait que le jeu sera bien évidemment online, mais surtout cross-plateforme, Xbox, PS4, PS5 et PC via Steam, et le tout sera cross-play et cross-progression. Pour la partie sociale, plusieurs fonctionnalités sont prévues, dont un système de guilde qui va permettre de créer de la convivialité et surtout de renforcer la compétitivité. Et concernant la coopération, on le sait déjà, le gameplay va en ce sens, et on a pu voir certains coups spéciaux de personnages le démontrer, avec par exemple Batman et sa bombe fumigène qui lui permet à lui et à son allié de se camoufler, avec Steven et son bouclier pouvant protéger ses alliés, avec Wonder Woman et son lasso capable de ramener vers elle un allié en danger, ou encore avec Bugs Bunny et son tunnel pour se déplacer vite, accessible également à son allié. En gros, il y a du lourd de prévu, et Multiversus compte bien se développer toujours plus, avec davantage de persos à venir, plus de modes de jeu, plus de costumes, et surtout des événements qui seront présents en jeu pour dynamiser tout ça. Mais avant de parler des persos à venir et des fuites, des leaks qu'on a découvertes, voyons voir du côté du roster de personnages déjà officialisés. Et voici le roster, les 13 personnages officialisés pour ce Multiversus, et on commence dès maintenant avec Arya Stark, qui nous vient de Game of Thrones. Ensuite, on a Batman qui nous vient de chez DC Comics, Bugs Bunny qui nous vient de chez Tex Avery, Finn l'Humain qui vient d'Adventure Time, Grenat qui nous vient de Steven Universe, Harley Quinn qui vient également de DC Comics, Jack le Chien qui vient également d'Adventure Time, Chien Raine qui est un tout nouveau personnage spécialement créé pour ce Multiversus, Summie qui nous vient de chez Scooby-Doo, Steven Universe qui nous vient de Steven Universe, Superman qui nous vient de DC Comics, on aura également Tom et Jerry, et enfin on aura Wonder Woman également de DC Comics. Intéressons-nous maintenant aux fuites concernant le jeu, il y en a eu beaucoup, ça dévoile énormément de personnages, et on va commencer par les leaks audio. Je vous mettrai un fichier que vous pourrez écouter pour entendre comment les phrases sont prononcées, et découvrir un petit peu par vous-même qui sont ces personnages. Le premier leak audio nous dit You might be a king, but you're not my king, et c'est une phrase prononcée par Black Adams de chez DC Comics, qui semble confirmer que celui-ci sera bien présent dans la liste des personnages jouables. Le second audio nous dit Gotcha Rick, et il est prononcé par Beetlejuice qui fait référence à Rick de Rick et Morty. Il est donc fort à parier que les deux personnages seront présents également dans ce roster. Ensuite, on entend un Yeah, I got this, prononcé par le basketteur Le Brown James, qui nous vient tout droit de Space Jam, et qui va donc faire également partie des personnages jouables. Ensuite, une phrase qui ne peut pas prêter à confusion, I am Nubia, prononcée par Nubia, une sœur Amazon de Wonder Woman, qui fera également partie du roster. On entend également une phrase dire Coolest team-up ever, I mean it's ok, whatever, qui aurait pu être prononcée par Harley Quinn, mais ce n'est pas sa voix, et il semblerait que ce soit la voix de Velma de la bande à Scooby-Doo. Ensuite, on a deux audios prononcés par Jack d'Adventure Time, le premier nous dit Flawless Victory, et le deuxième nous dit Get over here, deux phrases très emblématiques de Mortal Kombat, prononcées par Scorpion, qui laissent fortement sous-entendre que Scorpion sera de la partie. Ensuite, un autre audio qui ne laisse pas de place aux doutes, Marvin le Martien disant I shall begin my reign by implementing Carrot Tariffs. On continue ensuite avec l'audio qui dit Oh, Beast Boy will be so jealous I got to team up with Batman, qui semble être prononcée par Raven des Teen Titans, et qui met évidemment en avant un de ses confrères, Beast Boy, que j'adorerais voir dans ce multiversus. Et enfin, le dernier audio nous dit Make Doggy Sandwich, avec un rire et un qui pourrait être à Scooby-Doo ou au Diable de Tasmanie. Ensuite, nous avons une fuite d'un fichier qui confirme la présence de trois personnages ainsi que la liste de leurs coups spéciaux. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la barre de description et ces trois personnages sont Rick Sanchez de Rick et Morty, Gandalf du Seigneur des Anneaux et le Diable de Tasmanie. Mais attention, ce n'est pas forcément lui qui dit la phrase Make Doggy Sandwich, comme je vous l'ai dit dans la partie Leak Audio. Et enfin, on termine avec quelques persos supplémentaires qui auraient été dataminés et il y aurait donc Morty, le Joker, Godzilla, Legolas, Daenerys, Static Shock, Scorpion, Poison Ivy et Gizmo. Voici donc le potentiel roster pour ce multiversus. Je tiens à préciser que aucun délique n'a été confirmé pour le moment, mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce potentiel roster. Personnellement, je le trouve très diversifié et très fun. Et j'adore l'idée de se faire croiser autant d'univers pour se foutre sur la tronce. Vraiment, j'ai hâte. Et quand on connaît la liste des grosses franchises de la Warner Bros, on ne peut que baver en espérant avoir davantage de persos issus d'autres univers. Dans celles qui n'ont pas encore été présentées, j'espère voir des personnages de la licence Harry Potter, Matrix, Cosmo Cat ou même les Tortues Ninja. La liste est longue, voyez par vous-même. Quoi qu'il en soit, on sera évidemment présent à la sortie du jeu. Je vais évidemment garder un oeil sur les informations qui pourraient fuiter concernant multiversus. Alors n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage FR ?